En ce 24 juillet 1917, les quotidiens rappellent aux Canadiens qu'une majorité de leurs députés à Ottawa vont voter ce jour-là la loi de la conscription. Elle autorisera le gouvernement à procéder à un enrôlement forcé de soldats canadiens. En d'autres mots, on pourra envoyer le nombre de Canadiens, jugés nécessaires, combattre sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Cette belle journée chaude d'été est la 1085e de ce conflit qui est devenu mondial au mois d'avril précédent, quand les États-Unis ont eux aussi déclaré la guerre à l'Allemagne. L'été a tardé à venir, mais on se trouve ce jour-là en pleine canicule. À Montréal, les citoyens aisés ont fui à la campagne, les autres affluent dans les bains publics bondés. Fait-il aussi chaud dans les tranchées du fond de l'Ouest ? Les Montréalais ont-ils une pensée pour leurs jeunes concitoyens qui se sont portés volontaires et ont plongé dans l'enfer des champs de bataille ? En attendant, il faut bien vivre, malgré les restrictions, et assurer sa subsistance comme on le peut. À Ottawa, Sir Wilfried Laurier, en cette journée historique, se démène aussi. Devant l'inexorabilité d'un vote favorable à la loi de la conscription, le chef libéral clame craindre le pire pour le Canada. C'est en Serbie que la catastrophe s'est amorcée. Ce n'est pas d'hier que les Balkans sont de véritables poudrières. Le 28 juin 1914, l'archiduc autrichien François Ferdinand est en visite officielle à Sarajevo, capitale de la Bosnie. Cet héritier du trône austro-engrois et sa femme y sont abattus à bout portant par un jeune serbe de 19 ans qui veut venger l'oppression à laquelle les siens sont soumis. L'Europe de cette époque, hantée par des antagonismes séculaires, n'est pas un endroit de tout repos. Ses grandes puissances sont lancées depuis des années dans une course aux armements. La situation en Europe est la suivante. Vous avez deux camps effectivement, deux blocs qu'on pourrait dire. D'abord la triple entente, représentée par une alliance entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie. En face, vous avez ce qu'on appelle finalement les puissances centrales. L'Italie devait être greffée aussi à cette alliance conjuguée de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois. Mais l'Italie s'est retirée de cet ensemble pour rester neutre. Alors maintenant, la Grande-Bretagne et la France qui étaient adversaires sur le plan colonial, finissent par régler leurs problèmes en somme et cela mènera évidemment à l'entente cordiale de 1904. Parce que Paris et Londres se sont rendus compte que c'est l'Allemagne le véritable adversaire. Par exemple, la France n'a pas digéré sa défaite de 1870 alors que l'Allemagne lui a ravi l'Alsace et la Lorraine. En Allemagne, c'est pareil, c'est dégelé cette situation. L'Allemagne qui était encerclée, cette puissance, n'est-ce pas, qui, véritablement, est étranglée. Il ne faut pas oublier que l'hymne national allemand du 2e Reich, c'était, hein, Deutschland über alles, l'Allemagne au-dessus de tout. L'attentat de Sarajevo réveille donc de vieux démons et détruit un équilibre européen maintenu très péniblement. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. L'un sert un ultimatum à l'autre. Celui-ci décrète la mobilisation générale. Celui-là lui sert une déclaration de guerre. Bref, ce qui n'aurait pu être qu'une guerre balkanique devient une guerre européenne. Une des pires tragédies de l'histoire de l'humanité est enclenchée. Une des plus absurdes aussi. Pour la première fois dans l'histoire, vous avez une mobilisation considérable d'individus. Des millions d'hommes sont mobilisés. Et en plus, les armements modernes, c'est la tournante du siècle, n'est-ce pas, la science, la technique. On est persuadé que cette guerre ne peut pas être longue en raison des ravages possibles. Et surtout, surtout, ce qui est le plus important, c'est que, je rappelle, que les grandes puissances qui se trouvent à se confronter, c'est peut-être un exemple qu'on parlera de suicide européen, ce sont les puissances mondiales à partir desquelles plus de 50% des échanges internationaux dans le monde se font. Le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique. Aussitôt, l'Angleterre déclare la guerre à l'envahisseur. À cette époque, le Canada est une colonie de l'Empire britannique. Il va de soi que si celui-ci est en guerre, toutes ses composantes le sont aussi. Parce que la première réaction au pays, la première réaction même à Montréal, elle est très enthousiaste. Il y a des grandes manifestations devant le journal La Patrie où on voit des nouvelles affichées sur des grands écrans. Et les gens chantent au Canada, chantent God Save the Queen, chantent la Marseillaise. On est prêt à souhaiter la victoire de la France contre les Boches. Donc, il y a un bon climat d'enthousiasme. Et le Canada, lui, s'engage à fond de train dans la guerre de 1914 avec l'ouverture du camp de Valcartier. On entraîne des milliers d'hommes et on envoie 30 000 hommes rapidement de l'autre côté. Et les Canadiens-Français regardent ça. Il y en a qui s'engagent un peu, mais il n'y en a pas beaucoup de volontaires. On essaie de convaincre le gouvernement canadien de créer des régiments canadiens-français. Au début, le gouvernement hésite un peu, mais finalement, on accepte de créer le Royal 22e Régiment, le fameux Vandou des anglophones. Alors là, il y a des Canadiens-Français qui vont s'engager dans ce régiment. Mais c'est sûr que, proportionnellement, il y a beaucoup moins de Canadiens-Français qui vont participer à la guerre que de Canadiens-Anglais. Les Maritimes n'avaient pas plus de volontaires que le Québec. Les hommes mariés étaient très réticents d'aller à la guerre. Ceux qui sont vraiment acceptés d'aller volontairement, c'était des gens avec la famille britannique, les immigrés britanniques, les gens de la première génération. Mais à part ça, les fermiers, les gens en dehors de cette couche-là, ne sont pas allés. Mais évidemment, le Québec était un bloc très évident dans tout ça. Quand on regarde le reste des Amériques, il n'y a personne en 14 qui participe à la guerre. Les États-Unis vont attendre en 1917 pour entrer dans la Première Guerre mondiale de 1914. Les Canadiens-Français ont réagi comme des Nord-Américains. Ils ne se sentaient pas, eux, appelés à défendre la mère patrie. Ce n'était pas leur mère patrie, l'Angleterre. Quant à la France, bien depuis deux siècles que les liens étaient coupés, donc c'était plutôt loin. Et le Canada s'était engagé dans une aventure ambitieuse, extraordinairement ambitieuse, en voulant envoyer 500 000 hommes outre-mer. Le Canada est un pays de 8 millions à l'époque. Alors, une armée de 500 000 hommes, c'est colossal. Ce qui se passe là-bas n'est pas joli. Un demi-million d'Allemands a déferlé sur la Belgique, puis ce rouleau compresseur a passé la frontière et avance sur Paris. Au début de septembre, les forces françaises et anglaises stoppent l'envahisseur sur la Marne. Suite une série d'offensives et de contre-offensives, puis chacun campe sur ses positions. Après la bataille de l'Isère, à laquelle vont participer les soldats canadiens, les deux armées se trouvent immobilisées face à face sur un front long de 700 kilomètres qui s'étend de la Suisse à la mer du Nord. On l'appelle le front de l'Ouest. L'automne arrive, on fait les comptes, on constate les pertes extraordinaires, et de part et d'autre, on n'a plus de munitions, on n'a plus rien. Ça veut dire qu'il eut fallu qu'un des deux adversaires disposait davantage de munitions et remportait la décision. C'est là que finit la guerre de mouvement et que commence la guerre d'usure. Les Allemands se sont établis sur des lignes de défense imprenables. Ils ont creusé de profondes tranchées précédées de réseaux de barbelés. Toutes les tentatives pour s'emparer de ces positions se sont soldées par de lourdes pertes du côté allié. On va donc imiter la stratégie allemande. La Belgique est entièrement occupée. Elle sera jusqu'à la fin de la guerre. Il y a à peu près une dizaine de départements français de l'est et du nord-est n'occupés. Et c'est terrible pour la France car ce sont des régions industrielles et des mines. Donc la France a perdu quasiment le gros, justement, de son industrie, de ses mines. Et le front va être stabilisé jusqu'en 1918 jusqu'au printemps été 1918. Tout ne baigne pas dans l'huile chez nous. On se débat dans de vieilles chicanes. En 1915, l'Ontario entreprend de réduire l'enseignement du français dans les écoles. Et à toutes fins utiles, on va défendre l'enseignement du français à partir de la troisième année du primaire. Donc, ça en est terminé de l'enseignement du français. Ce n'est pas la première fois que les francophones du Québec sont mécontents par rapport à des politiques qui ont lieu ailleurs dans des autres provinces. Mais là, voilà qu'en 1915, on rajoute au mécontentement. Donc, c'est quelque chose d'important. Ça va venir aussi nourrir éventuellement la rancœur qu'on va avoir contre, par exemple, la conscription. Ce règlement-là a frappé les Canadiens français. Comment nous, Canadiens français, irions-nous combattre en Angleterre alors que nos ennemis sont en Ontario? Ceux qui empêchent nos congénères canadiens français de parler français dans les écoles. Alors, on parlait des boches d'Ontario, on parlait de nous blesser d'Ontario. Armand Lavergne, député à Québec, dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Si l'on nous demande d'aller nous battre pour l'Angleterre, nous répondrons que l'on nous rende nos écoles. Nos concitoyens anglophones se sont vite rendus compte que nous ne sommes pas très nombreux à répondre à l'appel à l'enroulement volontaire. Il faut comprendre que les Britanniques de naissance, évidemment, sont plus près de leur pays d'origine. Par ailleurs, plusieurs de ces immigrants étaient dans l'Ouest. Et l'Ouest vivait une crise énorme et beaucoup d'immigrants étaient en chômage. Puis, admettons-le franchement aussi, les Canadiens ne voulaient peut-être pas combattre qu'ils soient Canadiens français ou Canadiens anglais pour les deux mères patries. Voilà, en gros, selon moi, les raisons qui font que le premier contingent n'était pas composé à la majorité de Canadiens. Un an après l'ouverture des hostilités, les Canadiens francophones se traînent toujours les pieds. À part le 22e bataillon, il n'y avait pratiquement aucun régiment ou aucun bataillon canadien-français. À ce moment-là, l'armée était une institution essentiellement anglophone et il y avait peu d'avancements pour les francophones. Le Canada, dans son ensemble, était mal préparé pour faire face à un conflit de longue durée. Et c'était encore plus vrai du Québec français. Entre-temps, on se livre à une véritable boucherie sur les champs de bataille du front ouest. À Ypres, en Belgique, les soldats canadiens assuient les premières attaques allemandes au gaz chloré. Beaucoup meurent sur le coup, d'autres parviennent à s'enfuir. Mais ils ont aspiré des vapeurs toxiques. Au bout de quelques minutes, leur visage noircit, ils crachent du sang, puis ils meurent. On ne se fait pas de cadeaux sur les champs de bataille. Le paysage en est un d'apocalypse. On passe d'offensive à contre-offensive. Les pertes en vie humaine sont effarantes. Cette première guerre totale de l'histoire va coûter la vie à plus de 9 millions d'hommes, des soldats pour la plupart. Car il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que les populations civiles soient gravement touchées. À ces légions de mort, il faut ajouter 17 millions de blessés, dont un tiers d'invalides. La Grande Guerre permet aux énergies du monde industrialisé de se concentrer sur les champs de bataille et de créer les canons géants, les mitrailleuses à tir rapide, les avions, les bombes, les blindés et les gaz toxiques. Au début de l'année 1916, les soldats canadiens, comme leurs frères d'armes anglais ou français, tombent toujours comme des mouches. Il faut combler ce vide. Le gouvernement canadien espère toujours que l'inscription volontaire suffira. La Première Guerre mondiale, on le sait, elle a été particulièrement meurtrière. La lutte dans les tranchées, la lutte avec les gaz asphyxiants faisait que, même si on envoyait beaucoup d'hommes, il fallait beaucoup de remplaçants à cause des blessés, à cause des morts. Le Canada a eu à peu près 50 000 morts pendant la Première Guerre mondiale, 172 000 blessés, donc il fallait de la relève constamment. Et à un moment donné, le bassin s'épuise et les Canadiens français ne sont pas chauds pour aller participer à la guerre. Des recruteurs poussent le zèle jusqu'à embrigader des enfants de moins de 16 ans, et ce, sans le consentement des parents. Les agents recruteurs se font de plus en plus provoquants et doivent ainsi faire face à une hostilité de plus en plus ouverte. Des bagarres éclatent qui mettent aux prises des soldats, des policiers et des civils. Si la tension monte au pays, la situation continue de pourrir dans les tranchées du front ouest. Les poilus luttent pour chaque pousse de terrain. C'est une guerre statique, de bombardements systématiques. Les hommes sont broyés, c'est pas cette raison, il faut qu'ils occupent le terrain. Ils sont broyés, c'est une guerre, dans le fond, de massacre de boucherie systématique. On a en face de soi des armes automatiques et des canons tiropines. C'était impossible. On ne savait pas faire la guerre. Le coût en vies humaines de ces opérations militaires plus vaines les unes que les autres dépasse l'entendement. Et petit à petit, on en arrive notamment en 1916 en raison de la Somme. Les pertes britanniques se chient à peu près de 20 000 hommes pertes par jour pendant la bataille de la Somme. C'est considérable. Alors le volontariat arrivant des colonies, n'est-ce pas, arrivant, bon, du Canada, de l'Afrique du Sud, d'Australie, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la conscription. Il faut des hommes. Au Québec, beaucoup s'y refusent. On se réunit pour protester contre cette éventualité. 130 000 soldats canadiens se trouvent en Europe, mais il faut faire mieux. En mai, par exemple, on a perdu quelques 13 000 hommes, mais on n'en a recruté que 6 000 au pays. À ce rythme, la chair à canon canadienne sera bientôt inexistante. En quelques occasions, les Canadiens s'illustrent sur le champ de bataille. Comme à Vimy, où 19 200 Canadiens montent à l'assaut et parviennent à chasser les Allemands de leur position. La victoire aura été coûteuse. Plus de 10 000 Canadiens ont été blessés ou tués, soit une bonne moitié des effectifs. En Angleterre, comme aux États-Unis, ce fait d'armes passe pour l'un des plus glorieux de la guerre. Côté anglophone, on voit ça très clair en Borden, qui était en Europe en avril 17, quand Vimy est passé. Il était horrifié. Il est revenu au Canada avec une lourde responsabilité. Il fallait faire quelque chose. Il fallait que le Canada s'organise pour être solidaire. Le premier ministre canadien Robert Borden se rend en Angleterre, puis il visite les champs de bataille. Des assemblées d'opposants à cette mesure se tiennent aussitôt aux quatre coins du Québec. La violence éclate même en certaines occasions. Le 11 juin 1917, le moment dramatique dans l'histoire canadienne. Borden annonce que la conscription sera imposée à tout sujet britannique du Canada de sexe masculin. Wilfried Laurier va se lever en chambre. On dit à l'époque qu'il était pâle, qu'il était brisé. Il va faire un discours, à mon sens, remarquable. Il va dire à Borden qu'il est le responsable de la conscription. Il va dire qu'il s'est mal pris pour amener les Canadiens français à contribuer à cette guerre. Il va tenter de défendre les Canadiens français, d'expliquer pourquoi ces gens-là ne s'enroulent pas autant. Et il va terminer son discours pathétique par un appel au référendum. Borden ne l'a pas écouté d'aucune façon. Et ce n'est que le 28 août 1917 que finalement le projet de loi sera sanctionné par le gouverneur général et que là, la conscription deviendra loi véritablement au pays. Jusqu'aux élections de décembre 17, on vit alors une période d'extrême tension. Tous les soirs, les rassemblements se forment à Montréal. Les protestataires parcourent les rues en criant des slogans antimilitaristes. On saccage même des vitrines et on tire des balles à plat. La Ligue des constitutionnels a été fondée en mai 1917 par des gens qui voulaient mener une lutte légale contre la conscription. Philippe Panetton, le futur ringué, l'auteur de Trente Arpents, un roman qui a été publié à la fin des années 30 et qui est un des romans majeurs de la littérature québécoise en faisait partie. Il était jeune à ce moment-là. Sauf que par la suite, vers juin, des éléments qui n'excluaient pas le recours à la force ont supplanté l'équipe initiale. Ce sont ces éléments-là, la lumière, Desjardins, Monnet, Anne-Fie, des compagnies, qui ont formé ce qu'on a appelé plus tard les dynamitaires. Ils ont conservé le nom Ligue des constitutionnels parce que c'était une couverture commonde, mais ils se sont lancés carrément dans des actions illégales à partir du août 1917. Et surtout, il y a eu l'attentat de Cartierville le 9 août 1917 au domicile de Lord Atolston, qui était propriétaire du Montreal Star, un journal éminemment favorable à la conscription. Évidemment, les autorités se sont vite doutées qu'il s'agissait de gens qui venaient des milieux nationalistes et anti-conscriptionnistes. La police a fait son enquête. Finalement, il y a eu une première vague d'arrestations au début de septembre. Tous ont été arrêtés sur délation. Parmi eux se trouve Elie Lalumière, un orateur anti-conscriptionniste réputé. Il restait toutefois à capturer deux des plus dangereux, c'est-à-dire Henfield et Monnet. Les deux sont quand même repérés à la chute quelques jours plus tard, au nord-ouest de Montréal. Le maire convoque des constables spéciaux pour aller vérifier qui sont les deux individus à mine patibulaire que des habitants ont aperçus au bord de la rivière. Un échange de coups de feu éclate entre les policiers improvisés et les deux fugitifs, et Henfield se suicide. Toutefois, Monnet réussit à s'enfuir. Une immense chasse à l'homme est lancée par toute la province. Sa tête est mise à prix pour la formidable somme de 5 000 $. On le retrouve quelques jours plus tard au collège Roussin de Pointe-aux-Temps, où il s'était trouvé un emploi de concierge sous une fausse identité. Il est arrêté. Deux mois plus tard, il est envoyé derrière les barreaux pour la vie. Les autres conjurés comparaissent en cours. Une foule énorme qui n'a pu y trouver place se masse aux portes du palais de justice. Elle ne cache pas sa sympathie pour les présumés terroristes. Les têtes dirigeantes, La Lumière et Desjardins étaient de tout évident. C'était des agents en double. Le rôle était très équivoque. Toute cette histoire-là a laissé un arrière-goût amer aux Québécois de l'époque. Beaucoup ont soupçonné le gouvernement fédéral d'avoir, sans aller manigancer toute cette histoire-là, mais de s'être servi d'un certain nombre de jeunes gens désespérés par la conscription pour dénigrer l'ensemble du mouvement nationaliste. En attendant, les citoyens canadiens sont dus pour se rendre aux urnes puisque les dernières élections fédérales ont eu lieu six ans plus tôt. Borden prend la tête d'une coalition de conservateurs et de libéraux favorable à sa politique conscriptionniste. Borden avait offert à Laurier d'y contribuer, d'y participer. Laurier avait refusé parce que c'était lié à la dimension de la conscription. Les libéraux au Québec n'ont pas d'adversaires réels. Ils font quand même une campagne. Leurs propos sont virulents, mais ils savent bien qu'ils vont gagner au Québec. Partout au pays, on vote Borden. À l'exception du Québec où seulement deux de ses partisans sont élus, contre 62 députés libéraux. Voilà qui confirme le clivage des opinions canadiennes anglaises et canadiennes françaises. Le vote des Québécois suscite de vives réactions partout au pays. C'est un député, Joseph-Napoléon Franquer, député du gouvernement Gouin, qui est autorisé à présenter une motion qui, en gros, dit «Si les Canadiens anglais pensent que le Québec nuit au développement du Canada, qu'il n'a pas sa place dans le Canada, nous sommes prêts à quitter. » Alors, évidemment, ça a été comme une bombe qu'on lançait. Et on fait un grand débat à l'Assemblée législative du Québec. Et là, tous les journalistes du Canada anglais vont venir à l'Assemblée pour écouter ses discours et voir ce qui va résulter d'une telle motion. Là, les Canadiens français, d'une certaine façon, vont se vider le cadre. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils reprochent au Canada anglais, à quel point ils sont traités injustement dans la Confédération. Et là, même le premier ministre, Lomère Gouin, va faire un grand discours où il dit «C'est vrai que notre situation est difficile dans la Confédération. » Et malgré tout, on va rester. On est forts, on est capables. On va rester. Et finalement, la motion va être retirée. Joseph Napoléon Franqueur déclare alors qu'il a atteint son but, celui d'établir que le Québec détient des droits que les autres provinces doivent respecter. On n'a même pas pris de vote. On n'a pas mis en cause la Confédération, bien sûr. Sauf qu'on a fait comme une petite peur au Canada anglais. On a sonné la cloche et on s'est vidé le cœur. Pendant qu'on discute ferme au pays, on meurt toujours en masse dans les tranchées du front ouest. À l'est, la paix est conclue entre l'Allemagne et la Russie des soviets. Les Allemands peuvent redoubler d'efforts sur le front ouest. Il a fallu quatre ans pour apprendre à faire la guerre. Tout a été mobilisé, la science, la technique. Et c'est pour cette raison que lors de l'offensive victorieuse des Alliés au printemps et en été 18, on invente la guerre éclair, déblindé de l'aviation d'assaut. On n'a plus ces masses qui se précipitent comme dans la Somme, etc., qui se font abattre comme ça systématiquement. Les hommes ont appris à faire la guerre. Dès fin décembre, début janvier, le gouvernement fédéral a décidé de prendre les moyens pour vraiment bien appliquer la conscription. Il met des annonces carrément où il demande aux gens, si vous connaissez quelqu'un qui est exempté pour de fausses raisons, dites-le nous, on va aller le chercher. Si vous connaissez quelqu'un qui ne s'est pas enregistré, avertissez-nous. Ils font appel publiquement à la délation. D'abord, on se dit qu'on va créer une police spéciale, qu'on va appeler la Dominion Police, la police du Dominion. Ça veut dire qu'on va engager du monde qui n'était ni dans la police provinciale, ni dans RCMP, donc des constables spéciaux, qui vont avoir le mandat de partir à la recherche de ceux qui sont appelés sous les drapeaux et qui ne se rapportent pas, donc des déserteurs. Tous ceux qui n'obéissaient pas à la loi militaire, on leur disait si vous êtes capables de combattre le gouvernement, vous feriez mieux de combattre l'ennemi. On les enroulait de force, littéralement. Ces dépisteurs, on les appelle les spotters. Ils parcourent les villes comme les campagnes à la recherche des déserteurs. Donc, ça, ça va créer une tension extrême dans la population, d'autant plus que souvent, les interventions se font en anglais, surtout à Montréal, où on arrive, par exemple, au marché Bon Secours, et là, pendant que les gens sont en train de vendre les légumes, on prend des jeunes, on leur demande leur papier, on les emmène de force. Donc, il y a vraiment un climat d'écœurement de la population et de révolte devant cette façon de procéder. Mais on crée aussi, puis c'est nécessaire, des tribunaux d'exemption. C'est-à-dire qu'on va nommer des juges qui vont devoir écouter ces jeunes-là quand on va leur avoir mis la main au collet, en fait, avant de les envoyer en Europe. C'étaient les juges qui décidaient d'une exemption ou non. Mais il y a eu toutes sortes de décisions un peu bâtardes de rendu. Il y a eu justement des gens infirmes qui ont été jugés aptes au service militaire et envoyés en Europe. Ça, ça va être aussi une cause de mécontentement au printemps de 1918, dans l'application de la conscription. Dans les mois de février et mars, les spotters arrêtent 200 présumés déserteurs. Tous ces incidents locaux, ajoutés à l'odieux de la conscription, amènent la population de Québec au bord du soulèvement général. Le 28 mars 1918, à Québec, on est dans le quartier Saint-Roch, un quartier populaire. Il est 8h30. On est le jeudi saint. L'église est tout à côté de la plage Jacques-Cartier. Mais sur la place, autour de la place, tu as le poste de police de Saint-Roch. Tu as des salles de billard et des salles de quilles aussi. Et là, les gens sortent de l'église et ils sont témoins de l'arrestation d'un jeune de 23 ans qui s'appelle Joseph Mercier. Le jeune Joseph Mercier est arrêté. Il est mené au poste de police, mais il est mené brutalement par les trois agents qui l'avaient arrêté, les agents spéciaux. Et là, la foule qui sortait des offices de la semaine sainte, des offices du jeudi saint, est témoin de cette brutalité-là. Et les trois qui l'ont brutalisé sont connus à Québec. Bélanger, Éventurel et Plamondon, les gens disent que ce sont des videurs de taverne, des gros bras, des truands, des repris de justice. En tout cas, ça court. Tu sais, c'est-tu vrai? Ça court, en tout cas, à Québec. Les agents spéciaux n'auraient pas dû s'entêter parce que le jeune va appeler son père et son père va apporter le petit carton, le certificat d'exemption, puis ils vont le relâcher. Bientôt, 3000 Québécois en colère, massés devant le poste de police de Saint-Roch, où les spotters se sont réfugiés, lancent des pierres, des briques et des glaçons. Les vitres volent en éclats. Desrochers, le chef des spotters, appelle son chef, Landry, pour lui dire « Tu peux-tu envoyer 200 hommes pour nous libérer? On est emprisonné dans le poste de police. » Joseph-Philippe Landry, c'est un gars de Saint-Pierre-de-Montmagny, un homme de 48 ans, qui est quand même brigadier général. Et il commande le district militaire de Québec, le district militaire numéro 5. Là, Landry lui répond « Mais Charles, je peux pas, moi, envoyer 200 hommes. C'est le maire de la ville qui peut permettre ça. » Et Landry appelle Henri-Edgar Lavigueur. C'est un marchand de musique, ce gars-là. Le père de 23 enfants. Et Lavigueur, il répond « Ça a pas de bon sens. » Il dit « Je vais m'y rendre. » Fait qu'il saute dans son auto, puis il descend. Il descend à Plage-en-Cartier, dans Saint-Roch. Et là, il est 10h30, il arrive là-bas, il se rend compte. Il y a encore du monde qui crie, qui manifeste, qui va s'y faire. Là, Lavigueur décide d'essayer de les calmer. Puis, finalement, en tout cas, il va déclarer à l'enquête du coroner, après coup, qu'il avait passablement réussi. Les fameux spotters tentent de fuir par l'arrière du poste de police. Une foule de près de 5000 personnes part à leur trousse dans les rues de Saint-Roch. Les spotters sortent dans un tramway en marche. La foule leur enverse. « Ils ont passé proches. Bélanger et Venturel ont utilité de l'intervention, entre autres, du chef de police de la ville, pour un, et d'un prêtre pour l'autre. Ces deux agents de la police-là, de la police spéciale, étaient tués à coups de pied ce soir-là, s'il n'y avait pas eu une intervention spéciale. Bon, mais ça va se calmer. » Le lendemain matin, un soleil de printemps éclaire la vieille capitale. Ses citoyens apprennent les détails de l'émeu de la veille par les journaux. « Au cours de la journée, on est le Vendredi Saint, des rumeurs veulent que les gens de la basse-ville vont monter à la haute-ville. Ils vont monter pour brûler le Capitole, hein, qu'on appelait à l'époque l'auditorium. Le Capitole, c'est le Capitole d'aujourd'hui, hein, le Capitole, là, qui se trouve, Place-du-Ville. Bon, pourquoi ils vont brûler le Capitole? C'est parce qu'à l'étage, pas au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'est une salle de théâtre, là, comme aujourd'hui, mais à l'étage, t'as le bureau du registraire. C'est là qu'on garde les cartes, les fichiers des conscrits. Donc, c'est là. Toute l'information se trouve là, pis ça, les gens le savent. Pis la rumeur veut qu'on va monter par les côtes de la ville, pas brûler le Capitole, pis aller casser les vides du Chronicle pis de l'événement sur la rue Buade, là, parce que ces deux journaux-là s'en prennent violemment dans un éditorial, justement, aux gens qui avaient manifesté la veille. Vers 8h30, 9h, vendredi soir, hein, on est toujours le Vendredi Saint, hein. Il y a 15 000 personnes qui partent de la basse-ville de Québec, entre Saint-Roch pis de Saint-Sauveur, pis qui montent par les côtes de la ville. C'est très symbolique, d'ailleurs. Côte d'Abraham, Côte d'Églacis, Côte de Samson, Côte de la Potasse, là, Côte du Palais, et qui s'en viennent. Pis c'est, au fond, des gens des milieux populaires qui prennent d'assaut les possédants, hein, qui prennent d'assaut la Haute-Ville. Et ils s'emmènent, effectivement, devant le Capitole. Le chef de police a disposé 26 hommes, mais s'il y a 15 000 manifestants à la place du Ville, 26 hommes n'y peuvent rien. Pis c'est effectivement ce qui est arrivé. Vite, 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 le cri s'est donné, tout le monde en haut! Fait que là, t'as les plus forts de la gang qui ont réussi à défoncer la porte, qui étaient barrés par l'intérieur, ils ont réussi à défoncer, pis à monter au deuxième, pis à mettre le feu, hein, vraiment à tout saccager, à tirer les fichiers des conscrits en bas par les fenêtres, à arracher les lustres qu'il y avait dans ces bureaux-là du registraire. Et, bon, le maire, lui, il arrive, place du Ville, avec 600 soldats, le général, le brigadier général Landry avec lui, mais l'édifice est brûlé, il est 10 heures et demie, tous les troupes sont finis. Et on va demander à l'enquête du coroner après coup au chef Trudel, le chef de police de la Ville, vous aviez 26 de vos hommes qui étaient devant le Capitole armés. S'il était armé, c'était pour tirer. Oui, il dit, c'est pour tirer. Oui, mais il dit, pourquoi vous avez pas tiré? Mais il dit, il y avait pas rien que des émeutiers qui étaient là. Il dit, il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, il dit, il y avait toutes sortes de monde. Il dit, ça ressemblait à une fête. Il dit, on pouvait pas tirer dans la foule. « Bien, soyons d'or, c'est votre mandat premier qui a de protégé les édifices. » Il dit, oh, attention, monsieur. Puis là, il y a cette belle réponse-là. Émile Trudel, chef de police de Québec, qui répond au procureur de l'armée à l'enquête du coroner, il dit, « Monsieur, on peut toujours reconstruire une maison, mais on pourra jamais reconstruire une personne. » Le lendemain matin, 30 mars 1918, qui est le samedi saint, le général Landry convoque le maire Lavigueur à son bureau. Il a reçu des ordres de nul autre que Robert Borden, le premier ministre du pays. L'armée, annonce-t-il, doit prendre les choses en main. « Et en même temps, on mobilise 2000 soldats de l'Ontario et du Manitoba qu'on décide d'embarquer sur des trains. Le dimanche matin, on se donne 24 heures pour ramasser tout le monde et mettre sur le train pour les amener à Québec. Parce qu'on se dit que les soldats francophones ne tireront pas sur des francophones. C'est pas vrai. Fait qu'amenons des étrangers. » Les autorités en voie d'urgence le plus haut gradé francophone de l'armée, le major général François-Louis Lessard. « Ce gars-là a gagné sa vie comme répresseur. En 1880, lors de la construction du Parlement de Québec, il y a une grève des ouvriers. C'est Lessard qui dirige les troupes. Il va tirer sur les ouvriers et il va y avoir trois morts. En 1885, on va le retrouver dans l'Ouest canadien contre les métisses de Louis Riel. Il va faire le feu contre les métisses. En 1900-1901, il s'en va faire la guerre des bourgs en Afrique du Sud et il va aller tirer des Africains. Et là, on le retrouve à Québec en 1918 pour venir arrêter ça. Donc, il y a une étrange de carrière, ce gars-là. En ce samedi saint, vers les 20 heures, on commence à se rassembler dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur de la base-ville. Puis, on se met en marche en direction du manège militaire sur la Grande Allée. Et pourquoi le manège militaire? C'est parce que, quand on mettait la main au collet d'un conscrit, c'était comme la première prison. C'était là qu'on l'amenait d'abord. Le maire se rend sur les lieux, au cas, dira-t-il, où on aurait besoin de lui pour lire l'acte d'émeute à la foule. Ça doit être lu, ce texte-là, par un magistrat civil, accompagné d'un représentant de l'armée. Et si tôt, c'est un texte qui fait 8-10 lignes, hein, si tôt que c'est terminé, l'armée peut tirer. Mais c'est grave, hein, c'est important. Le maire se fait répondre par les militaires qu'on n'a plus besoin de lui, que chaque officier emmène une copie de ce document. Bref, on relègue la vigueur au rôle de témoin des événements. Devant le manège, les militaires sont sur des chevaux en rang serré, hein. Les soldats entreprennent de repousser la foule de la Grande Allée jusqu'à la rue Saint-Jean, à Québec. Il y a une série de petites rues, là, t'sais. Et là, ça va vraiment les chevaux sur les trottoirs, pis t'sais, c'est une vraie scène de cinéma. Mais bon, il y a eu quelques blessés, mais il y a pas de mort, mais ça a brassé. Fait qu'on voit, là, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, ça fait trois soirs, hein. Le lendemain, dimanche de Pâques, les Québécois se prestent aux portes des églises pour assister à la messe de Pâques. Les curés ont ordre de l'évêque du diocèse, qui est le cardinal Bégin. Ils ont ordre de lire une lettre, hein, une lettre pastorale que lui-même a rédigée, demandant aux gens de se calmer, hein, de rentrer chacun chez eux, pis d'obéir aux autorités. Hein, c'est pas nouveau comme discours. À ce moment-là, on l'a servi encore à la population. Les autorités du gouvernement fédéral, qui sont cantonnées au château Frontenac, appellent Armand Lavegne. On dit « Hey, pouvez-vous passer au château Frontenac, on a de quoi vous demander ». Armand Lavegne, c'est un gars qui a 38 ans à l'époque, bel homme, qui est adulé. Et il y a beaucoup de pouvoir sur les foules québécoises, hein. Armand Lavegne a été aussi aimé que René Lévesque en son temps, si on devait faire une comparaison. Lavegne s'en va au château Frontenac, pis là, on lui demande « Pouvez-vous descendre? » Mais Lavegne, il dit « Moi, je peux bien aller parler aux gens, mais je vous pose deux conditions. » Un, vous congédiez ce poteur, pis deux, cachez l'armée, empêchez les soldats de se promener dans les rues, mettez-les en dedans dans les maisons, pis fermez la porte. Si jamais vous en avez besoin, ils ouvriront la porte pis ils sortiront dans les rues. Mais cachez-les, ça excite le monde. Et Harold Machen lui dit « Monsieur Lavegne, je vais faire tout en mon pouvoir pour que ça se fasse. » Les événements se précipitent. À la fin de l'après-midi, le major général Lessard arrive d'Halifax par train spécial. Sa mission en est une de répression des troubles. Et là, Lavegne descend. Il s'en va à Plage-Jacques-Cartier, le dimanche soir, pis il y a déjà 100-600 personnes ramassées. Il monte sur un capot d'automobile, pis il dit « Hey, 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 hey. » Il dit « Écoutez, moi, j'arrive du château Frontenac, je viens de me faire promettre que les spotters vont être congédiés, pis que les soldats vont être cachés. » « Je vais vous dire de quoi. Si demain, il y a des soldats dans les rues pis les spotters sont pas congédiés, moi, je vais être ici pour vous parler demain soir, le 1er avril, à Plage-Jacques-Cartier. » Donc, les gens se sont dispersés. Lavegne a réussi. Il y avait ce pouvoir-là. Il était beaucoup aimé. L'undi de Pâques, les gens se lèvent sur les poteaux de la ville, partout, t'as des avis publics, hein, défendant tout rassemblement de trois personnes et plus. L'avis public est même pas signé. Et là, les soldats sont encore dans les rues. Lavegne qui fait 102 de fièvre, hein, il se part de chez lui, rue des Hérable, il retourne au château Frontenac, pis là, il rencontre l'essor, l'essor est rentré. Il dit, ça a pas de sacré bon sens. Voyons donc. Il dit, moi, j'ai l'air de quoi? Il dit, hier, avec Machen, Machen m'a promis que les spotters soient congédiés pis que les soldats seraient cachés. Ils ont se lèvent ce matin, non seulement les soldats sont pas cachés, mais il y a des avis publics qui défendent tout rassemblement de trois personnes et plus. Il dit, voyons donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui se fout de ma gueule. Et l'essor lui répond, il dit, M. Lavegne, on m'a envoyé ici et j'ai les pleins pouvoirs. Ça va se terminer, ces événements-là, pis il dit, essayez de vous rendre à soir à Place Jacques-Cartier, pis il dit, vous allez voir que vous serez même pas capables vous y rendre. Pis d'ailleurs, Lavegne, ils vont mettre deux soldats sur lui toute la journée. En fait, il sera jamais capable de sortir de chez lui. C'est aussi de train que débarquent 2000 autres militaires en provenance de l'Ontario et de l'Ouest. Vers les 19 heures, le général Lessard donne l'ordre d'envoyer 1200 soldats dans les rues de Québec. À 20 heures, alors qu'une brume épaisse enveloppe la ville, les militaires se trouvent Place Jacques-Cartier où se prépare un rassemblement. Bayonnette au canon, ils refoulent les premiers arrivés et vident les salles de quai, de billard et les boîtes du coin. Et là, on repousse la foule sur la rue Saint-Joseph. À l'époque, la rue Saint-Joseph, c'est la rue des grands magasins, tu sais, c'est la rue des rassemblements. Et là, on refoule le monde, on refoule le monde, puis à un moment donné, il est 11 heures, au coin de Saint-Joseph, la repère principale, Saint-Vallier et Bagot. C'est un carrefour. À l'entrée du quartier Saint-Sauveur, c'est le quartier populaire à côté de l'autre, quartier populaire Saint-Roc. À cet endroit-là, l'on est dansé. Il y a du monde sur Bagot, il y a du monde sur Saint-Vallier, il y a George Gooderham Mitchell qui dit « Hey, on installe la mitrailleuse ». Là, ils ont décidé non seulement de tirer des salves de carabines ensemble, mais de tirer la mitrailleuse. Quatre civils vont mourir par balle. Plus tard, le coroner et un médecin légiste prétendront qu'ils ont été abattus par des balles explosives. L'accusation est grave. Il y a un manuisé de 49 ans, Honoré Bergeron, qui est le père de six enfants. Il y a Édouard Tremblay, un gars de 21 ans qui étudiait à l'école technique. Il y a Alexandre Bussière, c'est un mécanicien au Canadien national, un gars de 25 ans. Puis il y a un jeune, Georges Desmeules, un petit gars de 14 ans, ça faisait quatre ans qu'il travaillait d'une manufacture de chaussures. Sa mère va venir témoigner à l'enclin du coroner. Il faut étouffer la révolte dans l'œuf. Les autorités passent à la répression. Alors que les soldats cadrillent les secteurs chauds de la ville, on procède à des arrestations. On n'y va pas de mets mortes. Le 4 avril, en vertu de la Loi des mesures de guerre de 1914, on impose la loi martiale à Québec. Et ça, la loi martiale, ça veut dire suspension des tribunaux civils. Et pendant deux semaines à Québec, le major général Louis Lessard avait les pleins pouvoirs. Il n'avait même pu, d'ailleurs il va le dire en enquête du coroner, il n'avait même pu à demander l'avis du premier ministre du Québec. Encore moins du maire de la ville ou de l'évêque, du diocèse. Il était vraiment roi et maître. Mais cela n'empêche pas la tenue d'une enquête du coroner. À cette époque, un jury de six hommes doit l'assister. Et l'enquête va se tenir du 6 au 12 avril, dans les jours qui vont suivre. Et là, on va avoir 32 personnes qui vont défiler, des veuves, le chef de l'armée, Lessard lui-même, le chef de police, le maire de la ville, Armand Lavergne. Et ces gens-là vont venir raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu. Le verdict tombe à la mi-avril. Les jurés blâment sévèrement l'armée et réclament l'indemnisation des familles des victimes. Et ça ne s'est jamais fait. Il n'y a jamais eu d'indemnisation qui a été versée aux familles des victimes. Ce que je trouve épouvantable dans toute cette histoire-là, c'est que ces gens-là ont été tués dans leur quartier par la guerre, par des soldats, pour s'être opposés à la guerre. C'est tout à fait, mais tout à fait, absurde. À 11 heures du matin, au 11e jour du 11e mois de l'an 1918, les fusils se taisent. Les alliés ont gagné la guerre. La Première Guerre mondiale et la crise de la conscription ont eu des effets considérables sur toute la suite de l'histoire du Canada. C'était pas une guerre élitiste. C'était une guerre qui est entrée dans les villages où les morts étaient annoncés à la gare, dans les grandes villes. Et ça, c'était très important pour ce qui serait l'histoire du Canada qui suivait. C'est que la Première Guerre mondiale a vraiment tranché la population en deux blocs, canadiens français et canadiens anglais. C'est vraiment une coupure massive. Il y avait deux conceptions du Canada. La conception canadienne-anglaise, on peut dire majoritaire. Une majorité de canadiens anglais qui voyaient le Canada dans son ensemble comme étant une colonie britannique, faisant partie des grandes familles de l'Empire britannique, puis il fallait vraiment soutenir la Grande-Bretagne. Et le Canada des Québécois, qui était beaucoup centré sur l'Amérique du Nord, sur une vie nord-américaine le plus possible détachée de l'impérialisme britannique. C'est ces deux conceptions-là qui se sont affrontées. Wilfrid Laurier, il faut bien comprendre que c'est sa vie qui s'écroule à cet homme-là. Cet homme-là avait fondé sa carrière politique sur l'unité nationale et l'unité de son parti. Or, sur la conscription militaire, bien sûr que l'unité nationale est bafouée, puisque les canadiens anglais en gros la voudraient et les canadiens français ne le veulent pas, et que l'échec de son parti aussi parce que la majorité de ses députés canadiens anglais la désirent, mais pas ceux du Québec. Un échec lamentable donc de sa carrière à ce moment-là. C'était la fin du modèle britannique pour le Canada. Je pense que jusque-là, tout ce qui était l'idéologie, la pensée, la culture sur le côté anglophone était dirigé par la pensée, les institutions britanniques. La guerre a changé tout ça. Alors, forcément, cette guerre a été catastrophique sur le plan humain. Terrible ! Et d'autant plus qu'elle n'a rien réglé parce qu'elle ne s'est pas achevé. Et que l'entre-deux-guerres ne sera qu'une trêve. La guerre reprendra, pour ainsi dire, dans un tout autre contexte, parce que l'histoire ne se répète jamais. Ce sont les hommes qui se répètent, mais dans leur arrogance, ils s'imaginent qu'eux ne se répètent pas que c'est l'histoire qui se répète. Sous-titrage Société Radio-Canada